Dieu l'ami et bienvenue sur ma chaîne secondaire à Dieu le Bobé et aujourd'hui on va parler un peu moto et avec une 125 tu retrouves derrière moi une machine qui est mythique c'est l'Aprilia 125 RS et ici on est avec le modèle de 1997 alors pour la petite histoire l'Aprilia RS 125 c'est un modèle qui a été produit de 95 à 98 et qui est équipé d'un moteur de 124 cm3 c'est un monocylindre de temps refroidissement à liquide alors là c'est plus que bien caché avec les carters on voit pas trop d'origine elle est équipée d'un carburant d'ail ortho de 28 mm qui fournit à cette machine 15 chevaux 15 chevaux c'est l'homologation pour 725 d'accord et celle-ci donc c'est 15 chevaux à 7000 tours minute mais vous allez voir que celle-ci on a la chance c'est qu'on est sur une version débridée et débridée on dépasse les 30 chevaux pardon on doit être dans les 34 chevaux et pour passer cet Aprilia de 15 chevaux à 34 chevaux et bien le carbu a été changé c'est plus un carbu de 28 comme à l'origine mais c'est un carbu de 34 le pot on verra l'autre côté après a été débridée sur l'échappement il ya une valve qui a été débridée et l'allumage aussi a été modifié voilà c'est avec ses quatre raisons on va dire c'est le cumul de ces quatre choses qui permet de passer cet Aprilia 125 rs en mode full avec ses 34 chevaux concernant la partie cycle à l'avant on retrouve une fourche télescopique inversée un mono amortisseur ici à l'arrière avec là on s'aperçoit en option une bavette un lèche roue qui est en carbone bon ça c'est une option d'époque parce que d'origine il ne l'était pas et pour l'arrêter des freins à disque à l'avant on a un frein à disque en 320 millimètres quant à l'arrière lui fait 220 millimètres pot d'origine dessus Aprilia mais qui a ici la cartouche en carbone il faut savoir qu'avec ses 34 chevaux normalement sur le papier cet Aprilia rs 125 doit pouvoir atteindre les 160 km heure pour une consommation environ de 6 litres au 100 on parle de consommation le réservoir ici c'est un réservoir de 14 litres et ce qui donne un poids total en ordre de marche de cette machine d'environ 130 kg et maintenant petite présentation du tableau de bord donc ici c'est une machine qui a 18000 km d'origine autant dire pas grand chose pour un modèle de 97 le petit écran digital qui va vous afficher l'heure et c'est et qui va aussi grâce à ce bouton c'est un bouton d'origine qui permet quand vous faites des tours voilà sur circuit de comptabiliser votre temps et vos tours on a ici le compte tour à côté on retrouve les voyants réserve plein phare le neutre pour les vitesses et les clignotants et ici donc on a juste la position de phare ici le démarreur le stop de la machine et là on retrouve le klaxon clignotant et les pleins phares avec le starter ici qui est manuel et qu'on vient tirer comme ça en gâchette voilà c'est quelque chose de très basique mais en 97 c'est comme ça les motos c'était ainsi et quelque chose que l'on retrouve dessus aussi c'est ce cadre ce cadre qui est bien connu des Aprilia rs et sauf erreur de ma part la 125 et le 2,5 avait exactement le même cadre d'accord cette espèce de quatre bananes tout en alu brossé qui est magnifique et allez avant le petit test on va quand même vous faire les amis profiter du bruit de cette machine un shoot de starter on verra si ça part et ça manque un peu on va en remettre un petit peu voilà les amis tranquille comme ça va avoir le temps de chauffer le temps que je m'en occupe regardez là l'écran est s'affiché on a ld01 avec le laps time juste en dessous qu'on peut alimenter que le bouton donc voilà les amis et voici le petit bruit à l'arrêt de cette Aprilia donc voilà ça chante pas trop mais là où ça chante c'est une fois que c'est dans les tours allez elle était froide à la calée on la redémarrer et voilà maintenant vous l'entendez mieux voilà c'est quand même la magie de temps les amis on peut pas dire mais on fait rien de mieux que le deux temps et allez voilà les amis on est parti pour un petit tour on a pris ya donc là on a sur le tableau de bord je sais pas si on se rend compte on a la température en degré donc là elle est à 60 degrés parce qu'elle a eu le temps de tourner le temps que je m'équipe voilà on va pas taper dedans tant qu'on n'aura pas atteint les 80 degrés facile moteur clairement on va pas s'amuser avec ça pour l'instant on va juste se faire une petite prise en main comme ça pour l'instant tant qu'il ouvre et la faire monter en régime moi aussi je prenne l'habitude que je voyais un petit peu les sensations au guidon le freinage et après on se rendait quand on connaît pas la moto on évite de taper le temps directement d'accord on prend le temps de voir sa réaction, voir son comportement, sa tour de route et surtout son freinage allez voilà les amis donc j'ai fait quelques tours de roues pour la prendre en main et du coup on s'aperçoit qu'au niveau réglage on sent qu'on est réglé sur des réglages poussifs on n'est pas sur du réglage polyvalent, il faut faire de la conduite en huile ou quoi que ce soit vous voyez je suis en 3ème, si j'accélère ça part, mais ça part pas fort on sent un petit peu qu'au niveau de carburant le réglage est pas très très long par contre une fois qu'on est dans les tours, elle a vraiment été calée et une fois qu'elle arrive assez sur les tours, on arrive à pousser et là elle commence à chauffer allez on commence à rentrer sur un petit bout de poids rapide vos amis et voilà, ça va permettre de voir comment on pousse s'il y a du bon ou pas ça va pas trop de monde, on va être un peu, on va pouvoir y aller on va pouvoir attaquer à pousser un petit peu cette rapide là, RS 125 dans les tours, on peut voir, c'est très long ça marche ! ça marche, c'est très long c'est ça marche, c'est clair ça marche, c'est très long ça marche, c'est peu ça marche, c'est pas à dire c'est hyper quiet tant qu'il est très long ça marche, c'est très court c'est pas bon ça marche, c'est en. Et voilà les amis, j'ai reposé l'Aprilia RS 125 Alors clairement vous l'avez vu, donc là j'ai roulé tranquille, on est sur route ouverte Il pleut comme on voit, il goûte même bien Donc voilà l'idée c'est pas de l'abîmer Mais ça marche vraiment très très bien passer les 8000 tours Et là ça pousse mais c'est un truc de dingue C'est franchement impressionnant Et là il faudrait vraiment faire de la route plus ouverte La bonne nationale ou même du circuit avec la config qu'il y a là Pour vraiment pouvoir l'exploiter Mais je reviens pas comme ça marche En tout cas voilà, très très belle machine Je sais pas s'il y en a parmi vous quand non Si vous en avez une, n'hésitez pas à me le dire A me partager votre tour d'expérience ou même vos réglages C'est toujours intéressant En tout cas voilà, franchement bien content d'avoir essayé cette machine Allez voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu Et si c'est le cas bien sûr je vous invite donc à la partager et la liker Et je vous dis donc à très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !